Chers petits observateurs, soyons francs, la voiture dont on va vous parler est issue d'une très prestigieuse lignée, les XJ Jaguar. Mais paradoxalement, cette version qui est la toute dernière, ils ont d'ailleurs arrêté la production, tout le monde l'a oubliée, on n'en parle pas. Et quand le petit observateur Renault m'a dit j'ai la dernière génération de Jaguar XJ et je vais t'expliquer pourquoi elle est géniale, je me suis dit il faut qu'ils viennent nous la présenter. Tu vas bien Renaud ? Très bien Renaud. Je suis content parce que je pense que beaucoup de gens vont découvrir cette auto, on n'en parle jamais. Oui en effet elle est assez rare alors que tout ce qui est XE, XF on les croise assez souvent mais la XJ en version L en plus donc la version rallongée elle est assez rare en effet. Bon alors on a la tradition surtout chez Jaguar j'ai envie de dire c'est quoi ton petit détail qui t'enchante tous les matins parce que tu t'en sers tous les jours. Oui c'est ma voiture de tous les jours, c'est mon daily. Je pense que c'est l'idéal d'être à l'arrière parce que mon détail favori puisque quand je sors et que je rentre dans le parking, là où je garde ma voiture, c'est l'arrière que je vois en premier et c'est ces feux. Et je pense que tu te souviens mais je travaille dans une école de design et on a eu la chance d'accueillir un des designers de Jaguar de l'époque qui travaille maintenant chez Stellantis et qui me racontait quand il a vu la voiture et m'a dit l'arrière de cette voiture a fait naître énormément de débats en interne chez Jaguar parce qu'il y avait beaucoup de propositions sur les maquettes clés, sur les premières maquettes avant de décider. Clé c'est en argile. En argile oui. Et cette décision de prendre ce pincement à l'arrière a été très difficile mais finalement ils sont venus sur ce modèle là donc c'est pour ça que j'aime assez et j'aime encore plus maintenant que je connais l'anecdote. C'est cette forme assez représentative de l'AXJ parce que c'est ça aussi que les gens peuvent aimer mais aussi n'aiment pas mais moi j'adore. Ces feux qui descendent un peu en boomerang, cet arrière plus pincé, plus fin, la toute petite malle. Il y a un petit répétiteur ici aussi quand on met les clignotants qui est normalement qui reste allumé sur le marché américain puisque c'est l'espèce de déflecteur aussi qui est obligatoire donc ça ils ont essayé de l'intégrer. Donc il y a plutôt pas mal de détails intéressants sur cette voiture où ils ont essayé vraiment d'intégrer tout pour pas avoir des éléments un peu perturbants visuellement et c'est ça aussi que j'aime assez c'est que c'est un gros galet, elle est très simple, on a l'impression que tout est... c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand on la voit arriver on a un énorme monolithe et c'est ça qui est assez impressionnant. Elle mesure combien tu m'as dit ? 5 mètres 20 il me semble. C'est la version longue. Il y a 20 centimètres de plus à l'arrière et elle a été dessinée, les premiers sketchs qu'on voit, généralement on exagère quand on est designer automobile, les premiers dessins, les premières ébauches, on appelle ça des sketchs d'intention, ça veut dire qu'on veut pas essayer de représenter la voiture comme elle serait, on va essayer de l'exagérer un peu comme une caricature. Et sur les premiers sketchs qu'on peut trouver facilement sur internet, on voit qu'elle est très très longue et naturellement les designers ont essayé de la faire avec des portières gigantesques, des porte-à-faux énormes et je trouve que la XJL, la version longue, se rapproche le plus du sketch de base. Je parle du porte-à-faux, c'est une tradition sur les XJ, c'est l'arrière très long et très court devant. Heureusement qu'il y a les radars de recul et la caméra parce que sinon Agaré c'est vraiment un championnat du monde à chaque fois. Renaud, viens on va se mettre devant, ta voiture a une particularité, c'est une version qui vient de Belgique, t'as mis très longtemps à la chercher parce que quand elle est sortie, moi aujourd'hui c'est une voiture d'occasion, elle est pas encore collection, mais c'est vrai que moi je me disais, ah c'est génial, t'as un V8, tout le monde parlait du V8. Mais, et je ne le savais pas, tu m'as appris quelque chose, il y avait une autre motorisation à l'export. Il y avait deux autres motorisations. D'accord. Donc normalement en France on a le V6 turbo, diesel. Non non, essence. D'accord. Et le V8 essence. D'accord. En diesel je crois qu'il y a que le V6. Et pour des normes et surtout des taxes de roulage, qu'ils appellent taxes de roulage en Belgique, ils ont homologué le moteur de la XF et de la XE qui est le 2 litres. Le 2 litres Ingenium. Et ils l'ont calé dedans pour faire baisser complètement et drastiquement les émissions de CO2. Et c'est un moteur et une motorisation sur ce modèle là qui a été commercialisé donc exclusivement en Belgique et en Inde. Donc c'est un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres. Il faut l'expliquer. Et là aujourd'hui, comme tu as dit, j'ai mis énormément de temps. J'ai mis deux ans pour la trouver. Et elle est apparue sur le marché de l'occasion mais en une heure je l'avais acheté. En une heure j'avais fait le virement. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le tas parce que tous les clichés, Jaguar, IG, ça consomme, c'est cher etc. Tu cherchais ce modèle là, est-ce que tu peux dire combien tu l'as payé ? Alors. Tu t'avais un prix en tête. J'avais un prix en tête. Voilà, dis-nous le prix en tête. Je voulais mettre entre 35 et 45 000 euros dans ce véhicule. Et j'avais envie de ce moteur 2 litres parce que ça allège beaucoup, s'il est en porte à faux, 2 litres. On va aller le voir, tu vas nous expliquer tout. Et je voulais cette version L et version Ultimate. Il y a ça en plus. C'est la portfolio le plus haut modèle mais là ils ont sorti à 100 exemplaires. C'est les finitions. La finition Ultimate. Donc tu t'étais mis en fait le parcours du combattant. Oui, oui. Je veux un moteur qu'on ne trouve pas. Je veux une finition, on verra après. Impossible de la trouver sur le 4 cylindres en plus. Voilà, il y a tout. Je m'étais rajouté quelques difficultés. Et tu t'es donné un budget. Voilà. Résultat des courses. Elle est apparue un dimanche soir. Elle est apparue à 19 500 euros. Et là, je me suis dit, c'est un fake. Mais non. Et il s'est avéré qu'elle avait un historique impeccable. Première main, aucun crash, la voiture jamais repeinte. Et avec cette finition Ultimate. Parce que normalement, sur la finition Ultimate, juste en dessous du logo XJL, tu as un tout petit badge Ultimate. Et il a été trouvé. Mais on l'avait en France cette finition Ultimate ou c'était que dans le monde ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est 100 exemplaires dans le monde. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a aussi en France. Mais là, aujourd'hui, j'ai dû la trouver en Belgique. Voilà. D'accord. Et donc, la particularité de l'Ultimate, vous pouvez trouver facilement la liste sur Internet parce que je n'ai plus tous les trucs. Mais c'est les seuils de porte lumineux avec... En fait, il y a des mènes. Ah oui, là, on ne les voit pas. Les seuils de porte sont lumineux. Ici aussi, dans les allées de l'automne. Pourquoi je ne les vois pas ? Parce qu'il y a trop de luminosité. Il y a trop de luminosité. Surtout la nuit. Il y a ça. Il y a les finitions. Attends, tu vas trop vite. On va passer tout le détail. Mais là, ça s'éclaire en bleu. Ici, dans les poignées aussi. Mets-toi deux secondes, allume-moi juste les cadrans. On va y revenir parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le prix et le moteur. Mais juste, on donne un appetizer. C'était... Quand elle est sortie en 2009, c'était une des premières à avoir des écrans... Oui. Oui, oui, complètement. Comme on dit digital. Enfin, numérique. Oui, c'est un LCD. Donc, il chauffe beaucoup. Oui. Donc, quand on roule sans ventilation, sans musique, on entend le ventilateur qui se met en route et le tableau de bord fait du bruit. Ah oui ? Et ça, c'est des particularités. C'est des anecdotes que tu ne connais pas quand la voiture... C'est les tout premiers essais de POA. Il y a des vidéos. Je suis encore avec ma caméra Sony. Je crois que ça date de 2009-10. Je crois qu'on peut encore les trouver. Et effectivement, ça, ça me fascinait. Il y avait de la lumière dedans. Tout ça est devenu un peu standard aujourd'hui. Oui, complètement. À l'époque, la voiture a été dessinée. Je crois que tu m'avais dit. Elle est sortie en 2009, c'est ça ? Je crois. Oui, à peu près. Oui, à l'époque. Et puis, c'est un châssis en grande majorité en aluminium. Il y a quelques parties. Je crois que la coque centrale est en acier et tout le reste est en aluminium. Oui. Et les seuls trucs qui sont en acier, généralement, et ça, c'est les défauts récurrents qu'il faut contrôler quand on veut en acheter une, ça rouille. Oui. C'est fait les premiers trucs. Pour moi, c'est une voiture... Les bordures du toit ouvrant qui rouillent, qui traversent et on se retrouve avec des infiltrations d'eau. Et là, celle-ci, elle était vraiment impeccable. Je rassure le public, on va aller tout à l'heure faire un tour. J'en profite pour dire que cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage WASH. J'invite les gens à aller, il y a un lien, ils peuvent télécharger l'application qui leur permet d'avoir une offre et de trouver les stations, etc. On t'offrira tout à l'heure les produits de lavage parce que t'es très... Très gentil. Il y a à la fois les centres et il y a une gamme WASH. Je te l'offrirai tout à l'heure, mais je tenais à le préciser. Il y a une chose, quand tu parles du prix... Je suis quand même tombé à la renverse quand on a discuté au téléphone. Tu m'as dit, ouais, ce prix était génial. Tout allait bien dans son historique. Mais tu m'as dit, quand je l'ai prise et l'ancien propriétaire pleurait parce qu'elle faisait des bruits, elle tremblotait, il y avait plein de trucs... C'est juste improbable. Cette voiture, elle a été entretenue au strict minimum. Je pense juste les vidanges. Et après, la direction tremblait, les freins cuinaient. Il y avait des bruits partout sur le train. Mais ça ne t'a pas fait peur parce que tu dis ça très naturellement. Et tu as toute une théorie. Ouvre le capot et tu vas m'expliquer justement ce que tu as fait. Ça, c'est particulier. Et puis le moteur, il fuyait de partout. J'ai mon garagiste qui bricole pas mal mes anglaises et les anglaises de mes collègues qui me disent une anglaise qui ne fuit pas, ce n'est pas une vraie anglaise. Mais là, elle fuyait de partout. Moi, je pensais que c'était ultra fiable, qu'il n'y avait pas de problème. C'est fiable, je n'ai pas de problème. C'est juste qu'il faut entretenir les véhicules. Et il y a des cycles d'entretien qui sont normaux. Comme quand tu as une voiture à 120 000 km, tu vas faire la courroie de distribution. Et quand tu fais la courroie de distribution, tu changes la pompe à eau. Aussi, tu changes les galets tendeurs. Tu changes généralement toute la partie accessoire. Tous les galets tendeurs, courroies, accessoires. Sauf que là, c'est une transmission à chaîne. Donc, tu n'as pas d'entretien à faire selon Jaguar. Tu as juste les vidanges. Donc, personne ne penche à changer tous les 120 000 km. Toute la partie accessoire. Donc, pompe à eau, galets. Qu'est-ce que tu entends accessoire ? L'accessoire, c'est tout ce qui va alimenter les accessoires du moteur. Direction assistée, clim, pompe à eau. Et ça, généralement, on va les pousser, on va les tirer. Puisqu'on se dit, ça ne tombe pas en panne. Il n'y a pas de souci. On ne va pas l'entretenir. Jusqu'à 130 000 km, on trouve des Jaguars où ils ont des problèmes de surchauffe. Ils ont des problèmes de fuite, de liquide de refroidissement, ce que j'avais. Et on a des courroies qui couine. On a des bruits, parasites dans le moteur, des roulements. Voilà quoi. C'est des choses. Mais c'est fou parce que tu m'as dit, tu as vu plein d'annonces. Il y a plein de gens qui se sont immobilisés avec leur voiture parce que le propriétaire n'y connaît pas grand-chose, j'ai envie de dire comme moi. Et toi, tu m'as dit, tu l'as prise d'emblée. Tu as changé la pompe à eau. Tu as changé les galets. Thermostat. J'ai fait un entretien de 120 000 km, comme quand on a une voiture traditionnelle. Donc, j'ai changé tout ce qui est accessoires. J'ai fait les vidanges, dont une vidange purge avec un liquide exprès pour nettoyer, pour être sûr que tout soit nickel. J'ai fait bougies-bobines. Parce que ça aussi, on néglige sur les moteurs essence et surtout sur les tout petits moteurs qui tractent un véhicule aussi énorme. Bougies-bobines, ça suce très vite. Généralement, sur les voitures sportives, on dit bougies-bobines tous les 30 000. 30 000 km, on ne réfléchit même pas, on change bougies-bobines. Moi, la mienne, je l'ai convertie à l'éthanol, puisque je l'utilise tous les jours et puis j'avais envie de rouler à l'éthanol. Je fais les bougies-bobines tous les 30 000 à 40 000 km. Voilà. Et de toute façon, on voit directement. On mesure les gaps, on voit la couleur, on voit la forme de l'électrode. La bougie, elle est morte au bout de 40 000 km. Il faut les changer. Et ce n'est pas une grosse dépense. C'est 15 euros la bougie x 4. 5 à 30 euros. Tu as tout fait toi-même en plus. Mais tout est à portée. Tu retires le cache, tu regardes la taille du moteur. Je suis désolé, c'est un tout petit moteur. Tout est à portée, les bobines sont là. C'est une clé de 8, tu retires et tu changes. Je ne vois même pas où c'est compliqué. Ce qui est très intéressant par rapport à ça, tu m'as dit que ça n'est pas dans les préconisations Jaguar de changer tout ça. Ils attendent que ça tombe en panne. Et encore une fois, tu lis beaucoup les forums. Il y a beaucoup de clients, d'ex-clients, donc celui qui te la vendait, qui n'en peuvent plus. Ils ont des petites pannes connes, mais qui mobilisent la voiture et les gens pleurent. Et la voiture, après, la réputation dégringole. On dit les Jaguars, les Land Rover, je ne vais pas acheter ça, ça tombe en panne. Je ne vais pas acheter le 4 cylindres, le 6 cylindres, ça tombe en panne. Bien sûr, moi, quand j'ai eu la voiture, je suis assez corporate. Quand j'ai une Audi, je vais chez Audi. Et quand j'ai eu une Jaguar, je téléphone à Jaguar. Je dis éventuellement, vous pouvez me faire la vidange de boîte ou me changer la couronne d'accessoires, les galets tondeurs, la pompe à eau. Ils m'ont dit « Monsieur, vous êtes en panne ? » Non, ce n'est pas préconisé pour nous. Donc, ils m'ont refusé un changement de pièce que je pensais logique à 120 000 km. Ils m'ont dit « Non, tant que ça ne tombe pas en panne, on ne change pas. » Alors ça, c'est la politique peut-être que d'un seul revendeur Jaguar en commerçant où j'étais, qui ne voulait vraiment pas changer ce genre de choses. Mais globalement, aujourd'hui, c'est une grande majorité. Et nous, je pense que toi, c'est la même chose. Pour ceux qui sont passionnés, on essaie d'anticiper. Et l'anticipation sur des véhicules, n'importe lesquels, c'est la clé pour avoir des véhicules qui tiennent à vie. Tu m'as dit que j'en ai eu pour 3-4 000 balles de tout refaire. Parce qu'elle était vraiment dans un sale état. J'ai fait un nettoyage complet parce que tous les cuirs étaient brillants. Normalement, on dit toujours qu'un cuir brillant, c'est un cuir sale. Donc là, j'ai dû tout nettoyer pour avoir des cuirs qui redeviennent propres. Même le tableau de bord était brillant, le volant est abîmé. Tu m'as dit qu'il y a du cuir partout ! Je ne sais pas combien de vaches ils ont tué pour faire ce véhicule, mais il y en a partout. Il n'y a quasiment pas un seul plastique apparent, c'est incroyable. Et puis de la moquette ultra épaisse, je ne sais pas si tu as vu, la moquette est dense. C'est génial. C'est un palace. On se disait que c'était la voiture de M dans Skyfall. Tu m'as dit que c'était une des raisons pour l'acheter, mais il y a une place énorme. Elle était faite pour le marché chinois, les versions longues. Exactement. C'est pour ça qu'elles sont encore plus rares à trouver en France. Parce que c'est vraiment exclusivement pour des voitures de personnes qui vont avoir conducteurs, drivers, VTC, chauffeurs VTC. Et donc, on les trouve très peu. Tu m'as dit à côté de ça, en termes de châssis et liaisons au sol. Elle est exceptionnelle. Tu m'as dit que c'est exceptionnel. Elle est exceptionnelle. Tu m'as dit que ça a été conçu presque par des pilotes. Oui, oui, complètement. Pour avoir parlé avec un des designers, il m'a dit que la voiture, on l'a dessinée, elle est sortie de pré-prod. On l'a posée sur circuit quasiment instantanément. Elle avait le V8. Il m'a dit que la meilleure configuration à avoir, c'est la version R avec le V8 compresseur. Et là, on a vraiment un châssis incroyable. On a des liaisons au sol très sophistiquées, tu m'as dit. Mais la voiture est très lourde. Explique quoi. On a du multi-bras à l'arrière. On a du double wishbone à l'avant. Tu vas un peu vite pour toi. Tout le monde n'est pas. Multi-bras. Multi-bras. Ce n'est pas un seul bras déformable qui vient à l'arrière réunir les deux roues. C'est plusieurs bras. Donc, ça permet d'amortir, d'être plus précis, d'être plus fin. Des réglages. Parce que la plupart des trains, comme sur ta Citroën, je pense que ce n'est pas le même système. Donc, tu ne peux pas régler le carrossage. Tu ne peux pas régler la pince. Tu ne peux pas régler ce genre de choses. Là, tu peux. Moi, je peux régler. D'accord. Et à l'avant, tu dis double wishbone. Qu'est-ce que c'est ? Comment on appelle ça en France ? Parce que je t'avoue, je suis tellement les... C'est quoi la technique ? C'est deux triangles avant. Un triangle inférieur, un triangle supérieur qui permet d'avoir un amorti plus linéaire. Je vais faire une direction aussi un peu plus précise. Parce que quand tu es sur du McPherson, ça veut dire que la suspension fait le point de pivot. Elle amortille. En plus, elle fait le point de pivot de rotation. C'est une suspension qui va travailler double. Elle va amortir. En plus, elle va tourner. Donc, ça a moins de précision. Le double wishbone, ça dissocie l'amorti de la direction. Donc, tu as l'amortisseur qui va simplement travailler en tant qu'amortisseur. Et après, les bras vont travailler pour le mouvement et la direction. C'est tout ce qu'ils vont faire. Donc, on essaye de... Et ça, tu m'as dit justement, vu le poids de la voiture, ça nécessite de changer parfois certaines barres. Enfin, il faut anticiper aussi parce que ça travaille beaucoup. La voiture est lourde. Ça, il ne faut pas se mentir. C'est pour ça qu'ils l'ont fait en aluminium parce qu'elle est excessivement lourde. On a des petites liaisons qu'il faut changer. Il ne faut pas attendre. Quand je l'ai eue, elle claquait de partout. Et en fait, c'était les biellettes de bar stab qui étaient mortes parce que la voiture est tellement lourde. Quand on tourne, la première chose qu'il va prendre quand elle se déhanche, c'est ces biellettes de bar stab qui vont essayer de synchroniser un peu la suspension gauche et la suspension droite, vulgairement expliquées. Et ces petites biellettes-là, elles s'usent, elles étaient complètement mortes. Mais ça aussi, tu as changé ça, le niveau par côté. Mais oui, ça, c'est facile. Et les roulements avant, je l'ai fait moi-même. C'est un truc assez facile parce que... Bien sûr. Tout est... Non, non, mais... Non, mais je sais, mais je l'ai dit au rayon, je me moque de moi-même. Je me moque de moi. Tu m'as dit, mais en fait, à conduire, c'est d'une précision, on va aller faire le petit tour, mais... Celle-ci, je me surprends des fois, à peine toucher le volant et la voiture, elle part directement. Donc, il y a un coup à prendre pour la conduire parce que le volant est d'une sensibilité incroyable. Mais c'est ce qui montre un petit peu l'équilibre. Le moteur, il est quasiment derrière l'axe. Les doubles wishbone, donc les doubles bras avant, le multibras, le fait que la voiture soit en suspension pilotée aussi. Alors, c'est un vieux système, mais on le remarque à ça. Donc ça, c'est le haut de la suspension et on voit qu'il y a des prises. Et en fait, globalement, c'est assez simple comme système, c'est qu'on envoie de l'électricité dans l'huile de la suspension. Il y a des limailles de fer, ça resserre l'huile, voilà. Exactement. Et ça change la viscosité de l'huile. Donc, on a un damper, donc un amorti plus raide. Il y avait ça chez Cadillac, d'ailleurs. Plus raide. Il y en a chez Audi, il y en a partout aujourd'hui. Ça, ça existe depuis longtemps ce système d'injecter l'électricité dans l'huile. Il y a plein de systèmes et plein de petites intelligences dont ils ont fait preuve pour pouvoir essayer de diminuer les coûts, diminuer aussi le poids et puis la rendre un peu plus fun. C'est ça une Jaguar. C'est ce que tu disais, Jeremy Clarkson. Une Jaguar, on doit rouler pépère, mais quand on veut envoyer, on peut brûler un train de pneu en une après-midi. C'est ça aussi. Space, grace and speed. Avant d'y aller, on va aller faire le tour, on va plugger, mais comme je te le disais, la vidéo est sponsorisée par les centres de lavage WASH. Et ils ont une gamme de produits que tu pourras. Alors, tu penses que tu as déjà pas mal de choses, mais tu vois, ils ont des microfibres vraiment qui sont de qualité. Tu as des produits nettoyants textiles. Mais tout ça, toute cette gamme, elle est nouvelle. Tu as les nettoyants plastiques. Bon, toi, il te faut, voilà, tu as les nettoyants jantes. Et puis, voilà, pour les cuirs, je pense que voilà, je ne sais pas si ça te suffira tous ces laits, mais ce qui est important, c'est le fait d'aller voir l'appli. Vous la téléchargez sur votre téléphone et comme ça, vous créditez votre compte. Vous avez une offre, le lavage catégorie 5 vous est offerte si vous allez sur l'offre de POA dans la description. Et avec cette appli, vous savez où sont les centres, vous prépayez avant, vous avez plus besoin de payer quand vous arrivez au centre de lavage. Enfin, voilà, c'est impeccable. Et tout ça, c'est offert par eux et on est très contents. Et on va aller faire notre petit tour et je vais retrouver où j'ai mis mes deux, mais tu as 50 euros de lavage gratuit. J'ai mis les deux plaques quelque part. Nous sommes à bord de ta voiture pendant que Julien règne. D'abord, j'ai retrouvé les deux bons. Tu grattes derrière, il y a le code et tu le rentres comme ça dans ton appli. 50 euros de lavage, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en effet. Je suis fier, merci. Merci beaucoup. Alors, quand on la démarre, il y a un truc qu'on n'a pas vu, mais effectivement qui était le... Vas-y. Voilà. Ça, ça le fait quand même. C'est le levier de vitesse. On ne se rend pas compte, mais... Tout est un... Au départ, je me suis dit que je vais commencer par ça, mais moi, c'est ce que j'aime. On est à l'opéra, là. Voilà. La petite horloge bleutée, ses éclairages la nuit, le cuir, la laque, le chrome. Ça, franchement, c'est magnifique. C'est la clé, là. C'est la clé de contact. Mais attends, mais rien que ça, t'es trop content d'avoir le Jag. C'est chaque jour... L'épaisseur de l'air. Non, mais... Elles ont toutes le toit ouvrant, en plus. Oui. Double, vert. C'est magnifique. Exact. Non, non, non. On est bien. Et puis, ça a bien vieilli. Tu vois, c'est une voiture de 2014. Je trouve que... Et puis, elle a été utilisée. Elle a bientôt 150 000 km. Elle a plutôt bien été utilisée. Et elle a un peu sa patine. Ça veut dire que, regarde, les chromes, là, tu vois, ils se décollent. Ils commencent à faire des cloques. Bon, ça, c'est pas grave. Ça change, ce genre de choses. Oui, oui, d'accord. Et j'ai le cuir du volant, tu vois. L'ancien propriétaire avait une alliance et il conduisait d'une main. Il faisait tout d'une main. Donc, il a usé le volant comme ça. Voilà. Mais ça, c'est pas très grave. Ça se refait, un volant. Un volant, ça se retrouve facilement. Il y a beaucoup de jagues en pièces détachées, en IG. Ça, c'est la boîte à gants, ça. Et ça, c'est la boîte à gants. Juste les fleurs. Et même si tu le nettoies, ça s'ouvre. Parce que c'est du capacitif. Donc, c'est pas du... J'hésite pas le coller. Vas-y. On va se lancer. Il y a plein de technologies qui sont un peu dépassées, mais je trouve qu'elle vieillit encore plutôt bien, cette voiture. Alors, avant de parler conduite, le scoop que j'ai appris en parlant avec toi, que tu as découvert et que peu de gens savent. Quand tu lisais les retours d'expérience, beaucoup de gens disaient que c'est une voiture qui est très nerveuse. Et en ville, elle est un peu difficile à conduire parce qu'elle part tout de suite. Elle est trop sportive. Exact. Et tu as trouvé une solution auquel personne ne pense, qui change tout et qui règle tous les problèmes. Je l'ai trouvé un peu maladroitement. J'ai effleuré le bouton ici qui nous permet d'avoir le mode neige, le mode hiver. Il est où ? Juste ici maintenant. Ouais, ouais, d'accord. Et en fait, ça l'a mis. Et si tu regardes là, elle est un peu nerveuse. Ouais. Elle est pas très confortable, je trouve. Elle va se lancer. Voilà. Et si je le mets, tout va se lisser. Déjà, le cadran va partir bleu. Ouais. Là, on a le mode hiver qui est affiché. Et là, elle est tout de suite très souple. Et j'utilise la pédale d'accélérateur comme tout à l'heure. Donc, je mets des à-coups. Elle gomme tout. C'est comme un mode confort, quoi, en fait. Ultra confort. En fait, ça vient lisser la géométrie d'ouverture du papillon. Et ça vient rendre la boîte. Elle va augmenter le point de patinage. C'est-à-dire, elle va augmenter le temps qu'elle va mettre pour passer une vitesse. Au lieu de fermer le mécanisme plus rapidement d'un grand coup, elle va le faire progressivement. Donc, généralement, c'est toujours mieux quand il y a de la neige. Parce que comme ça, au moins, ça permet de passer l'énergie au sol et pas de glisser. Mais je l'utilise constamment comme ça. Et surtout en ville dans les embouteillages. Parce qu'elle est beaucoup plus confortable. Parce qu'à peine on touche l'accélérateur, dans les embouteillages, on a des coups. Et elle est vraiment pas très confortable là-dessus. Et c'est dommage. Et donc, je la passe en mode hiver. Et j'invite tous les jaguaristes qui ont cette boîte-là, boîte 8 vitesses ZF, qui est montée aussi sur les BMW, à la passer en mode hiver pour une utilisation quotidienne. C'est juste parfait. Le mode qu'ils ont développé, il va très bien aux jaguars. Là, on ne le voit pas à la caméra. Tout ça, c'est du lac et noir. Mais sur plein de jaguars, c'est du bois. Quand on a les intérieurs beiges avec les boiseries, il m'avait dit une fois, on a plus de bois que dans un cabinet de lecture à l'ancienne. Et il m'avait beaucoup discuté. J'avais beaucoup discuté avec Yann Caloum. Est-ce qu'il fallait marquer jaguar là ou pas ? Il y avait tout un débat. Il disait, mais c'est comme l'étiquette sur votre veste. C'est drôle de l'avoir mis là. Et puis, techniquement, ça justifie aussi parce que tu as deux énormes pièces de bois cintrées qui viennent se mettre. Si tu l'as fait en une seule, c'est très compliqué. Tu peux avoir des erreurs, donc tu peux avoir des retours, tu peux avoir de la perte. C'est compliqué à stocker aussi la pièce. Oui, et puis à livrer. C'est exactement ça. Et donc là, ils l'ont fait en deux parties et ils ont mis un insert. Et puis, ils ont placé le logo jaguar. Parce qu'il me semble que les premières ou sur les maquettes, à mon avis, il ne devait pas y avoir le logo jaguar là-dessus. Je pense. C'était un peu après en utilisant la voiture sur les véhicules mulets ou ce genre de truc. Alors, il y a un autre point qui est très amusant parce que tu l'aimes ta voiture, mais qui aime bien châtie bien. On l'a dit. Moi, j'étais bluffé à l'époque. C'était une des premières qui avait des écrans comme ça. Et là, il y avait un écran tactile. Tu m'as dit. Tout ce système qui gère clim, radio, etc. a été élu par un magazine anglais. Le pire système multimédia embarqué au monde. Et tu confirmes. Je confirme. Et pourquoi ? C'est une horreur pour toute la façon qu'ils ont de développer des raccourcis ou ce genre de choses. Ou de mettre des abréviations pour trouver les fonctions. Je t'expliquais tout à l'heure. Mais quand on veut régler les sièges arrière, généralement, on se dit. On va toucher là-dessus et on veut aller sur l'arrière. Ah non. On ne peut pas mettre la clim à l'arrière. Enfin, sur les sièges arrière. Il faut revenir. Il y a un bouton ici qui parle des sièges. Je vais appuyer dessus. Peut-être que c'est ça. Non, non. Là, c'est seulement les sièges avant. Bon. Et en fait, j'ai découvert que pour les régler, il faut aller dans la climatisation. Aller sur la climatisation arrière. Et là, on a siège arrière. C'est énormément de manipulation pour ce genre de truc. Et tout est à l'avenant, quoi. Et là, pour revenir, il faut appuyer plusieurs fois. Donc, tu vois, je quitte la route des yeux et je perds Julien. Il m'a demandé d'être proche. Maintenant, je suis plus loin. Mais tu vois, c'est plein de choses comme ça qui fait que tu augmentes les risques d'avoir un accident avec ce genre d'infantainement. Parce qu'à l'arrêt, tu dis, c'est bon, c'est quelques manipulations. Non, non. Là, on parle d'un système qui est prévu pour être manipulé quand on roule. Ce n'est juste pas possible. Et les commandes au volant prennent le relais ou même pas ? Très peu. Alors, moi, je pensais que cette commande-là, tu vois, il y a une flèche avec un OK. Je pensais que cette commande-là, elle commandait l'ensemble aussi pour pouvoir y aller. Non, non. En fait, elle commande des menus système. Elle commande des menus système ici, tu vois ? Voilà. Tu as des menus système qui… Ça n'a rien à faire là quand je roule, en fait. C'est des systèmes que tu as envie d'avoir quand tu es à l'arrêt pour entretenir des choses, mais pas quand tu roules. C'est ça. C'est impressionnant. Complètement. C'est tout le paradoxe. Elle a un super châssis et ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont dit et qu'ils l'ont développé comme ça. Cette voiture-là, si je mets un coup de volant et un coup de gaz, la voiture va glisser tout de suite. Mais bon, je vais éviter de le faire. Il y a du monde. Voilà. Et puis, c'est une route couverte. Mais tu prends du plaisir, quoi. Tu prends vraiment du plaisir sur les routes de campagne. J'ai fait les routes de Pyrénées pour aller en Espagne au mois de juillet. Je me suis éclaté sur les routes de Pyrénées. C'est parfait. Oui, parce que je n'ai pas précisé, mais c'est une voiture de famille aussi. Tu transportes du monde, tu t'en sers tous les jours. C'est très important. Oui. Ce n'est pas une voiture de maître. Tu ne roules pas à 20 à l'heure en attendant devant les hôtels de luxe. Tu vas faire les courses. Là, j'utilise vraiment tous les jours. C'est ma voiture pour aller au boulot, pour aller en vacances. C'est ma voiture principale. C'est ma voiture plaisir. Tu me posais la question aussi, mais il est où le plaisir ? Le plaisir, c'est de la sortir tous les jours. C'est ça aussi. C'est un vrai luxe de pouvoir avoir une voiture comme ça. C'est ici. Pardon. C'est un vrai luxe d'avoir une voiture comme ça et de se dire, j'ai la possibilité de rouler tous les jours avec. Dans les yeux de tout le monde et dans l'esprit de tout le monde, Jaguar ça reste quelque chose d'assez exclusif, même si c'est de plus en plus abordable et qu'on voit beaucoup de XE et de XF tous les jours. Mais ce modèle-là, oui, il a l'air… La prestance, les proportions… Mais les gens te sourient ou les gens te disent… C'est ça aussi. C'est vrai que je t'avais raconté ça. C'est que quand je roule avec ce véhicule et qu'il y a un connaisseur automobile qui croise la voiture, il s'arrête généralement. Il marche, il est sur le trottoir et puis il va s'arrêter pour la regarder. Il la voit, on la remarque ce véhicule parce qu'elle a la même face avant que les XE et les XF de cette époque-là. Le seul truc qui est différent, c'est qu'elle est plus large et plus longue. Donc, on s'arrête, on se dit, c'est une Jaguar et puis après on se dit, les proportions sont quand même assez démesurées de cette voiture. Alors viens, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais je veux laisser Julien poser la question. La consommation… Je n'ai même pas demandé moi, mais tu te dis que ça consomme combien ? Je n'ai même pas demandé moi. S'il a pris ce moteur en particulier, après il y a la reprogue éthanol, tu fais beaucoup de routes… Non, beaucoup de villes. Beaucoup de villes ? Oui, exclusivement de la ville. T'as 10 litres du coup quand même ? Oui, je suis à 10 litres au sang à l'éthanol. Attends, mais vous êtes… Je suis à 10 litres au sang… Oui, oui, pardon. Je suis à 10 litres, 10 litres 5. Quand je l'ai prise là pour descendre en Espagne, je suis descendu à 5 litres 2 en 95. C'est ce que j'ai expliqué. C'est un gros réservoir ? J'ai 80 litres. Et c'est un véhicule qui est lourd, c'est un véhicule qu'il faut lancer. Donc quand on le lance jusqu'à 130-135 km heure au compteur, elle va consommer beaucoup. On est à 20 à 25 litres. Mais quand on la stabilise… Comme beaucoup de taux, c'est ça ? Oui, je pense. Et quand on la stabilise, la vitesse stabilisée, la consommation, elle descend, elle drop instantanément et elle passe à 5 litres 2. Particularité aussi. Ouverture automatique, il n'est pas si petit que ça. Non, ça va, il est profond, mais l'ouverture est assez petite. On ne voit jamais dans le noir avec le contrôle dur. Il y a une chose, je pense, que tu as dû remarquer, c'est ça. Oui. Et ça, c'est des choix qui ont été faits en termes de design et en termes de coût. Et donc ça, ce système-là, il est moins cher à faire parce que c'est simplement un tube cintré avec une platine soudée. Mais sauf que ça bouffe de la place ici. Là, il y a tout ça que j'aurais pu avoir en plus qu'on aurait pu avoir. Et là, c'est creux. C'est de l'espace vide. Et puis après, tu as encore de l'espace là-dessous, mais tu as roues de secours. Roues de galette. Et puis, tu as le compresseur pour les suspensions pneumatiques à l'arrière. Voilà. Et puis, je ne l'ai pas fait. J'ai envie de terminer par ça. Là, je ne me suis pas assis à l'arrière comme un ministre de la Chambre des Lords. Moi, tu vois. Ah ouais, on est... Mais c'est derrière. Tu as le derrière là. Regarde-dessus. Tu peux décompliquer la couloir. Parce qu'il y a aussi une particularité sur la version Ultimate que tu vas voir. C'est qu'il y a ça. Et tu me le montes maintenant. On peut l'enlever ça ? Tu vois, je suis tellement à l'arrière. Viens te mettre à côté de moi. Et Julien, il va être fou de ça. Voilà. Et Julien, regarde. Ça, c'est tout ce que tu aimes. Et alors, ça sert à quoi toute cette belle tablette ? Alors, c'est pour contrôler l'infontainment de l'avant. Et tu m'as dit, c'est un enfer aussi d'arriver à mettre un DVD. Alors déjà, parce que ce système magnifique, parce que c'est quand même un bel objet par rapport à l'époque du véhicule, il utilise un écran capacitif. Ce n'est pas un écran tactile. Ça veut dire qu'il va être sensible à tout type de toucher. Tu peux même le faire avec un stylet, avec ce genre de choses. Sauf que si tu as des enfants qui ont les doigts un peu gras, qui vont essayer d'utiliser la tablette, quand on a essayé de mettre un DVD avec des enfants derrière, le problème, c'est que les doigts gras baissaient le son. Donc, ils avaient laissé l'empreinte du doigt sur le son moins. Et donc, le son descendait tout le temps. Et on a mis une heure pour comprendre pourquoi le son se mettait complètement bas. Et ça, ça devait être énervé. Et en départ de vacances, tu as les enfants derrière. Tu fais, ce n'est pas possible. C'est quoi ce truc ? Et en fait, il suffisait juste de nettoyer l'écran. Et après, ça a réglé le problème. Donc, tu vois, il y a plein de petites choses qui font qu'on peut détester cette véhicule sur des petits détails, mais dans l'ensemble, elle est quand même assez extraordinaire. avec ça, c'est très beau. C'est où on mettait le doigt ou il y a quand même le bouton ? À l'avant, c'est tactile. Ah oui. Je ne pense pas que ça le soit ici. Puis après, tu as un contrôle parce que derrière, tu peux déplier cette partie. Il faut que je mette le contact. Ah ben voilà. Aujourd'hui, il fait quand même bien chaud. Il y a limite une Péritel à l'arrière. Tu vois, tu as le pack Péritel. Oui, c'est du vieux système. J'ai mis un annotateur pour de l'HDMI pour pouvoir brancher un Chromecast ou ce genre de truc. Donc, ça fait un système en plus. Mais tu vois… Un dernier détail, cette petite chose-là est très fragile. Et la plupart des XJL qui l'ont, il est cassé. Il est cassé juste à ce niveau-là. Et ça, Jaguar demande 1 000 € pour le remplacer. Juste la pièce. Et toi, tu es allé chez Carter Cash et tu as eu 12 balles. Moi, je les ai pris parce que ce n'était vraiment pas abîmé. À trouver, c'est une horreur. À trouver, c'est vraiment difficile parce qu'il y en a très peu qui l'ont. Parce que c'est tellement fragile que même, je pense que directement les concessionnaires disaient non, non, le prenez pas. Il faut mieux mettre un truc avant tous. C'était juste pas possible. Tu vois, tu as les repose-pieds qui sont amovibles. Moi, je n'ai pas la version… La vidéo, elle va durer une heure, mais c'est exceptionnel. J'adore. Ah, c'est trop bien. Il y a plein de trucs, plein de détails que tu découvres au fur et à mesure. Tu as ça, les miroirs d'appoint. Ah oui, comme dans les classes S. Oui, oui. Ah ouais. C'est pas mal. Ça, c'est le système de contrôle. C'est l'antenne. Franchement, ça fait fragile. On se dit que si on donne un coup… C'est super fragile. Tu te dis, oh là là, je ne vais pas l'ouvrir. Les mômes, ça, tu ne touchais pas. C'est ça. Là, tu pleures quand ça casse. Qu'est-ce que j'aime l'automobile. Mais c'est merveilleux parce que… Bon, on va arrêter là parce que… Il manque les tablettes. C'est un peu décevant. Ça, c'est ce que je t'ai demandé d'ailleurs. On a quand même envie d'écrire une lettre d'amour à sa bien-aimée à l'arrière. Merci, merci, Renaud. C'est un plaisir. On est à combien de temps, Julien ? Bon, il y a un peu de coupe. Il y a un peu de coupe. Il y a des… voilà. Apprécié à sa juste valeur. C'est la digne héritière des lignées XJ. Donc, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile, tout attaché avec DS, à gmail.com. Je vous ferai une réponse. Là, pour vous dire, on a bien reçu. On garde tout dans les bases de données. Cette réponse ne veut pas dire que vous êtes sélectionné. J'insiste parce que beaucoup de gens pensent que ça veut dire… Voilà, je dis, un jour viendra si la voiture retient notre attention. Et il faut avoir beaucoup de patience. Mais on garde tout. Et qui sait ? Voilà. Donc, merci de nous suivre. Abonnez-vous à POA. Merci à WASH de nous soutenir. Allez dans le lien de description. Et puis, on se retrouve pour un autre mercredi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada